Musique Coucou mes amis, on se retrouve pour notre message quotidien. Aujourd'hui nous allons regarder pour ce jeudi 26 janvier 2023. On va regarder un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire, les messages qu'il a à nous faire passer, qu'est-ce qu'on doit entendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre. J'espère tout d'abord que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très très belles énergies, c'est très important. Je remercie énormément les personnes qui me suivent, qui sont fidèles à la chaîne, qui commentent, qui likent, les personnes qui s'abonnent et les nouveaux arrivants. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que les messages résonneront avec votre cœur et qui pourront vous aider à avancer, à cheminer et surtout à comprendre certaines choses. Voilà les amis, on est parti. Aujourd'hui on va utiliser l'oracle des miroirs et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors pour ce jeudi 26 janvier 2023, on a le miroir magique déjà qui est ressorti les amis. Là il y a une situation que vous attirez à vous. Il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous souhaitez vraiment, quelque chose, un projet de cœur, une relation, peut-être le retour d'une personne, peut-être ici un projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous souhaitez énormément et du coup vous l'attirez par vos énergies. On va regarder. On a la réunion et on a l'hérédité. La carte de l'hérédité ici va nous parler de quelque chose de familial. Peut-être ici un héritage. Un héritage familial qui peut être financier mais qui peut être aussi spirituel, qui peut être dans l'information. Peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient de votre lignée, de votre lignée familiale. D'accord ? La réunion va nous parler ici de pourparler. Il est possible que vous soyez sur cette journée en réunion. Alors, en réunion, ça peut être professionnel effectivement mais qu'il y ait une réunion de famille. Ça peut tout à fait nous parler de cela. Pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer peut-être sur un sujet, sur un domaine. Il y a quelque chose de toute façon ici qui va vous réunir par rapport à la famille ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette journée, dis-moi ? On va en prendre une dernière. Voilà. Eh bien, je n'arrive pas à prendre mes cartes. Alors, ne bougez pas. Je vais remettre comme il faut. Voilà. C'est mieux. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a ? On a le travail, la sexualité et la naissance. Ici, pour moi, il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne sur peut-être un nouveau projet, sur un choix que vous devez faire, sur une prise de décision, sur un chemin que vous devez prendre. Quoi qu'il en soit, c'est un chemin qui va vous apporter de la lumière, un chemin qui va vous apporter quelque chose de bon. Il y a une roue qui tourne et il y a la renaissance peut-être aussi dans une relation. Avec la carte de la sexualité, il y a peut-être du renouveau dans une relation, un plaisir charnel qui se remet en place. Quelque chose ici qui va faire évoluer la relation, qui va faire grandir la relation. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un projet, d'un projet qui vous tient énormément à cœur, un projet professionnel où vous avez énormément travaillé pour ce projet. Et là, vous voyez que ce projet se met en place réellement, donne naissance vraiment à quelque chose qui vous fait plaisir, donne naissance à quelque chose qui vous permettra peut-être de vous installer à votre compte ou bien de faire grandir votre entreprise. On va regarder. Quoi qu'il en soit, de toute façon, avec la carte du miroir magnétique qui est tombée tout à l'heure et qui est arrivée là en début de jeu, c'est quelque chose que vous attirez à vous. C'est quelque chose ici que vous avez envie de faire grandir vous vibrez ces énergies-là donc du coup vous apportez dans la matière ce que vous avez besoin pour pouvoir justement faire grandir soit cette relation soit ce projet. Ici, ici, on voit clair. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on doit faire. Cependant, pour certains, on a peur de l'échec soit dans la mise en place de cette relation qui peut être peut-être vous avez peur d'un échec parce qu'elle devient peut-être un peu trop charnelle. C'est possible. Il y a peut-être cette attirance un peu trop importante au niveau de la matière. Peut-être ici une fusion qui peut vous faire peur aussi. Quoi qu'il en soit, vous voyez clair sur les choses. Vous prenez de la hauteur et vous voyez les choses vraiment dans leur ensemble. Vous voyez les choses telles qu'elles doivent être vues. D'accord ? vous avez cette perception très précise de la situation. Sur le projet professionnel, vous avez peut-être peur effectivement que ce projet échoue. C'est tout à fait possible. Peut-être que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui amène des choses dans votre vie, des changements dans votre vie qui peuvent être très importants et vous avez peur de cet échec. Mais on vous dit ici qu'il y a un renouveau. ce projet qu'il soit professionnel ou non, cette relation vous l'avez travaillé. Vous avez mis en maturité les choses. Vous avez vu clairement les choses. Vous avez fait en sorte que cette relation puisse naître dans de très très bonnes conditions. D'accord ? Que ce projet puisse naître dans de très bonnes conditions. de ce fait-là, on va vous ouvrir les portes. Il y a la destinée qui va venir vous aider, qui va vous donner des solutions, qui va vous apporter les choses pour que vous puissiez vous projeter dans cette situation et que vous puissiez enfin voir l'avenir avec beaucoup plus de clairvoyance. D'accord ? Même si aujourd'hui vous avez une vision sur les choses très large, vous avez une vision sur les choses qui est avec une prise de hauteur très importante donc vous avez quand même la vision de beaucoup d'éléments. Vous attirez cette situation à vous. Mais il y a cette carte de l'échec ici qui peut nous indiquer que vous pouvez avoir peur en fait. On va les compléter. On nous dit ici que vous pouvez vous projeter. Vous pouvez vous projeter dans cette situation parce que vous allez avoir les clés, vous allez avoir les solutions pour pouvoir avancer. Vous allez pouvoir... Le chemin en fait il est limpide, il est clair. Il n'y a pas d'obstacle en fait sur le chemin. Donc n'ayez pas peur de cet échec, n'ayez pas peur de ne pas réussir. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Alors sur l'échec, on a la réunion. Donc il est possible ici que vous soyez dans un moment sur cette journée où il va falloir peut-être défendre votre projet, défendre votre relation. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous demander des comptes par rapport à votre projet professionnel si c'est le cas ou bien alors sur lequel vous deviez apporter des arguments par rapport à votre idée, à votre situation. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver un compromis les amis. Ici, il y a une négociation qui va se faire mais vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un accord. Il est possible ici que cette clé, cette solution, cette ouverture de porte soit effectivement ce compromis, cette conciliation alors qui peut être effectivement sur différentes situations. Mais là, j'entends vraiment que votre inquiétude et votre peur de l'échec n'est absolument pas n'est pas justifiée. Si, bien sûr qu'elle est justifiée parce que nous sommes des êtres humains mais elle prend une ampleur peut-être trop importante. Ici, on a le changement. Donc quoi qu'il en soit, le compromis, l'accord que vous allez trouver va faire basculer votre vie. Ici, il y a vraiment un changement très important qui arrive. La roue va tourner. J'entends vraiment que pour les personnes à qui ça parle, ça va vraiment changer votre vie mais de façon très radicale. Donc ça peut être une relation ici qui vous apporte effectivement tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Il va y avoir des accords de trouver, des compromis. Vous allez pouvoir vous projeter sur le côté professionnel ou sur un autre projet personnel, une autre situation. Ce changement va être vraiment un changement radical au niveau de votre vie, peut-être au niveau de votre organisation, au niveau de comment vous travaillez. Il est possible ici que vous quittiez une entreprise pour vous installer à votre compte et de ce fait-là effectivement, on a des pourparlers et des accords qui sont trouvés par rapport à ça. Vous aviez quand même peur de cet échec. Vous aviez peur de cet échec pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a pris du temps. Ce changement a pris du temps et c'est pour ça que vous aviez peur en fait parce que tout ne s'est pas passé de façon très limpide et ça vous a fait peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez peur de cet échec. Mais là, on vous dit vraiment que vous avez des très belles cartes derrière. Vous avez la fécondité et donc l'ouverture, la projection, le changement et le miroir magnétique surtout les amis. En premier, vous avez le miroir magnétique. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous attirez les énergies qui sont bonnes et que vous attirez à vous. D'accord ? On va prendre une dernière carte. Alors, on me dit ici peut-être que vous allez ou vous avez subi des accusations. Il est possible qu'on vous montre du doigt par rapport à cette relation, à ce projet mais peu importe. Ici, de toute façon, les accusations, cette carte est assez négative mais elle concerne des personnes autres que vous et surtout, surtout, regardez au dos, nous avons la réussite. Donc, quoi qu'il en soit, on peut vous montrer du doigt, on peut effectivement vous accuser de beaucoup de choses mais ici, on a la réussite et regardez derrière, on a le miroir magique les enfants. Donc, quoi qu'il arrive, ce miroir magique vient annuler toutes les mauvaises cartes. Donc, l'échec, l'accusation sont annulés par le miroir magique. Là, franchement, vous avez une avancée très positive. Ayez confiance en vous. Vous avez la clairvoyance des choses. Cette clairvoyance va même se développer. Donc, ayez confiance en vous. Défendez vos droits, défendez vos projets. Vous allez trouver un accord et ce changement va pouvoir se matérialiser et va vraiment radicalement changer votre vie. Voilà le message, les amis, pour ce jeudi. J'espère qu'il aura parlé avec votre cœur. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. si le cœur vous en dit, bien sûr, et si cela a résonné avec votre cœur. Moi, ça me permet de conserver la chaîne gratuite et de pouvoir continuer à vous envoyer vos guidances. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada